Le dimanche 31 mars 2024, Sa Majesté Charles III a assisté à la messe de Pâques à Windsor, symbolisant ainsi son premier acte public depuis la révélation de son combat contre le cancer. Il y a de cela deux mois. Affichant une santé apparente, le roi a été chaleureusement encouragé par les passants se tenant aux abords de la Chapelle-Saint-Georges. La foule nourrissait également l'espoir de voir Kate Middleton participer au Célébration de Pâques, mais celle-ci a préféré se retirer dans le Norfolk pour les prochains jours après avoir fait part de son propre combat contre un possible cancer, potentiellement au niveau du côlon. En conséquence, le prince et la princesse de Galles, accompagnés de leurs trois enfants, n'ont pas été présents cette année aux alentours de la Chapelle-Saint-Georges. Cependant, la présence de la foule a été marquée par la joie du retour du roi Charles III, qui avait dû limiter ses activités publiques pendant ses traitements. En ce dimanche 31 mars 2024, le souverain âgé de 75 ans est apparu en pleine forme aux côtés de la reine Camilla, adressant des salutations aux passants avant de pénétrer dans l'édifice religieux. Accompagné de Camilla Parker-Bowle, son soutien indéfectible durant cette épreuve. Après la célébration religieuse, le monarque a accordé une attention particulière à la rencontre avec les citoyens, et a été profondément touché par un message d'encouragement des plus inspirants. Rapporté par The Mirror et relayé par Voici, Un homme lui a lancé ses paroles réconfortantes alors qu'il lui serrait la main. «Restez fort et ne renoncez jamais ! » Ces mots ont profondément ému Charles III, qui semblait visiblement ému après cet échange bref. «Restez fort et ne renoncez jamais ! »